17 février 2011, après la Tunisie et l'Egypte, la Libye est gagnée à son tour par l'atmosphère révolutionnaire du printemps arabe. Les Libyens veulent se libérer de l'autoritarisme du colonel Kadhafi au pouvoir depuis 42 ans. Les gens se sentent complètement étouffés, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, c'est un vrai chaos. La fronde s'étend rapidement à l'est de Tripoli, notamment à Benghazi, fief historique des révoltes libyennes. La police tire à balles réelles sur la population. La contestation gagne la capitale. A Tripoli, les coups de feu et les incendies ont repris avec la nuit, alors que la capitale était plutôt fidèle au colonel Kadhafi. Après trois jours de combats sanglants, l'est commence à se libérer. Kadhafi réaffirme sa volonté de rester au pouvoir. Brandissant son livre vert, son célèbre guide révolutionnaire, il menace son peuple. Nous n'avons pas encore utilisé la force. Et la force, c'est celle du peuple. S'il le faut, je l'utiliserai selon la loi internationale et selon la constitution libyenne. A Tripoli, le dictateur est sans pitié. Des tirs d'aviation, des milices et des snipers frappent la population. Ce sont des mercenaires. Ils tuent des gens dans la rue. Ils ne font aucune distinction. Les massacres sont désormais filmés par les médias internationaux arrivés sur place. Ils montrent un pays détruit par la guerre. Ça, c'est le sang des jeunes qui ont fait la révolution. C'est le sang des martyrs, des hommes libres, nos enfants. Le colonel fait bombarder Benghazi. Parmi les victimes, des civils, des enfants, leurs visages deviennent le symbole de la folie meurtrière du dictateur. « Toutes les balles ont été tirées dans la poitrine, dans le cou et dans la tête. Très peu dans les membres. » Le 27 février, le Conseil de sécurité de l'ONU réagit. Embargo sur les armes, gèle des avoirs financiers et saisine de la Cour pénale internationale pour enquêter sur la répression meurtrière. Kadhafi s'acharne. Il envoie des mercenaires reconquérir l'est du pays. « Kadhafi est un boucher. Il tue des innocents, il tue nos jeunes. » Le 18 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le lancement d'une offensive aérienne pour stopper Kadhafi. Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne mènent une action conjointe. « Nous sommes heureux parce que c'est la fin de la bataille. » Pas exactement. Le colonel Kadhafi se battra jusqu'à sa mort le 20 octobre 2011, date à laquelle il est capturé et tué par la rébellion.